Le plus malin de Mario Ramos aux éditions Pastel Écrique, écrac, mon histoire va commencer La page titre, le plus malin Par une belle journée ensoleillée, le loup rencontre le petit chaperon rouge Bonjour, cher enfant, comme tu es belle dans ce ravissant costume Bonjour, grand loup, et merci du compliment Répond la petite gaiement Le loup continue de sa grosse voix Sais-tu qu'il est très dangereux de se promener toute seule dans les bois ? Tu pourrais rencontrer une bête féroce, un requin par exemple C'est très méchant les requins, tu sais ? Enfin, grand loup, tout le monde sait bien qu'il n'y a pas de requins dans les bois Répond la petite Bien sûr, bien sûr, je disais ça pour rire Mais dis-moi, petite framboise, où vas-tu comme ça ? Je vais voir grand-mère qui habite de l'autre côté du bois Quelle bonne idée ! Mais pourquoi se dépêcher ? Tu marches droit devant toi, comme si tu allais à l'école Écoute les oiseaux chanter, regarde toutes ces jolies fleurs Je suis certain qu'un beau bouquet ferait tellement plaisir à ta grand-mère À ces mots, le loup s'éloigne tranquillement en sifflotant Dès qu'il est caché par les arbres, le loup fonce à toute allure en ricanant C'est moi le plus malin ! Aujourd'hui sera jour de festin Au menu, grand-mère et petite groseille en dessert Arrivée devant la maison de la grand-mère, le loup frappe doucement à la porte Toc 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 ! La porte mal fermée s'en trouve Il n'y a personne En voyant une chemise de nuit sur le lit, le loup jubile Oh oh ! Je crois que j'ai bien une meilleure idée Ce serait plutôt petite cerise en entrée et grand-mère au dessert Et le loup enfile la chemise de nuit Parfait, parfait ! Déguisé en grand-mère, je n'ai plus qu'à me glisser sous les dredons Et attendre bien gentiment mon repas Nom d'une pipe ! Pougre d'imbécile ! J'allais oublier d'effacer mes traces de pas devant la maison ! S'exclame le loup en se précipitant dehors Viens ! Un courant d'air referme brusquement la porte Surpris, le loup fonce se cacher dans les bois Saperlipopette ! Crotte de biquette ! Oh ! Bonjour grand-mère ! Pardon pour les gros mots Mais j'ai perdu mes lunettes, pouviez-vous m'aider à les retrouver ? Se lamente le chasseur à quatre pattes Le loup s'éloigne en marmonnant Si cet idiot croit que je vais l'aider à me plomber les fesses ! Mais à peine a-t-il fait trois pas, que petit ours l'interpelle Bonjour grand-mère ! Tu ramasses des champignons pour faire une soupe ? Cette histoire de grand-mère commence à m'énerver ! Rumine le loup en se contorsionnant désespérément pour se débarrasser de ce ridicule vêtement Aussitôt, des éclats de rire retentissent dans la forêt Bonjour grand-mère ! Pour aller au boulot, on a mis notre maillot Pour plonger dans le ruisseau ! Le loup sent la moutarde lui monter au nez Lorsqu'arrive le marquis Jean-Charles Hubert Hector de Montrésor Qui l'interpelle Oh là, grand-mère ! Je cherche le château de la belle qui dort encore ! Le loup se retient d'exploser Et se dissimule derrière un gros chêne Il gesticule, se courbe, se tortille Tournicote et remue dans tous les sens Mais pas moyen d'enlever cette stupide chemise C'est alors que la petite framboise apparaît Un gros bouquet à la main Ha ! Celle-là au moins elle va me reconnaître ! Salive déjà le loup La petite fille éclate de rire Grand-mère ! Ce masque de loup est super ! La grosse tête poilue Les grandes dents pourries Et les gros yeux globuleux C'est pour moi ? Fou de rage ! Le loup se jette sur l'enfant en hurlant Je suis le loup, le grand méchant loup Et je vais te dévorer d'un seul coup ! Mais il se prend les pieds dans son déguisement Et s'écrase lamentablement Ah oui, c'est vrai, tu es le loup Mais c'est rigolo ! Tu as la même chemise de nuit que ma grand-mère ! Dit la petite fille Non, c'est pas rigolo ! La zucca fait te casser toutes mes dents Impossible d'enlever ta tatanée chemise ! Oh ! Pauvre loup ! Mais il ne faut pas s'énerver comme ça C'est très mauvais pour la santé Ne bouge plus, je vais t'aider Dit le petit chapeau rond rouge C'était Le plus malin de Mario Ramos Dans la maternelle magique de Sandrine N'hésitez pas à aller écouter Mes autres histoires lues marquées d'une petite étoile Je vais t'aider, je vais t'aider Je vais t'aider Je vais t'aider